Alors nous voici, Madame Le Maire, dans ce gymnase absolument magnifique, le gymnase Génicou. Et pour un exercice un peu particulier, vous avez souhaité cette année donner vos voeux d'une manière un peu nouvelle, un peu particulière. Oui, avec Zineb Badaoui et Arnaud Petit-Boulanger, qui sont les deux élus mobilisés sur ces enjeux du sport et du sport pour tous sur Avignon. Comme on ne peut pas cette année encore présenter nos voeux en présentiel aux acteurs sportifs, on a souhaité se rendre ici au Halles Sportives Génicou, qui sont un peu un bâtiment emblématique du sport avignonais et de l'excellence du sport avignonais, pour présenter nos voeux à l'ensemble des acteurs sportifs. Et en plus, Génicou qui entre vraiment de plein pied dans Avignon Terre de Jeux 2024, on va en parler longuement tout à l'heure. Exactement, je pense que l'année 2022, du coup, ça va être une année vraiment où on va rentrer, et j'espère avec l'ensemble des avignonnaises et des avignonnais, autour de ce beau défi qu'on s'est donné, Avignon Terre de Jeux 2024. On a été labellisés par le comité national olympique et Tony Estanguet et toute son équipe. Et ce qui nous a encore rendu plus fiers, c'est que ces Halles Sportives Génicou, elles sont labellisées Terre d'Entraînement. Et donc, on s'est mis vraiment tous en mobilisation générale, y compris l'AMT, qui est le club haute ici, pour essayer de convaincre des délégations étrangères de venir s'entraîner pour les JO 2024. Pour nous, ça serait la plus belle récompense. Bon, allez, on va rejoindre Zineb et Arnaud, parce qu'on a plein de choses à dire sur Avignon Terre de Jeux, et puis sur la politique sportive de la ville. Exactement. Alors, on vient de vous rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Zineb Addaoui, adjointe déléguée au sport, et puis Arnaud Petit-Boulanger, délégué à Avignon Terre de Jeux. Alors justement, Cécile, on en parlait tout à l'heure, Avignon Terre de Jeux va être un peu notre leitmotiv ce soir pour présenter les voeux aux acteurs du monde sportif. La première question que je voulais vous poser, c'est ces voeux qui s'articulent autour d'Avignon Terre de Jeux. J'aimerais qu'on essaie de comprendre concrètement ce qu'ils apporteront. Et surtout, qu'est-ce que va apporter cette dynamique à la ville d'Avignon ? Déjà, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une mobilisation des clubs. Et ça, je pense qu'on a la chance à Avignon d'avoir vraiment de nombreuses associations sportives. Et bon nombre d'entre elles, en plus, ont une dimension formation auprès des jeunes. Et ça, pour moi, c'est une dimension importante. Et dans des disciplines qui sont très différentes, à la fois sport collectif et sport individuel. Et certains de ces clubs, en plus, vont aussi dans l'excellence sportive. Je rappelle qu'on a eu un champion olympique avec notre société nautique avignonnaise, donc l'Aviron, avec Jérémy Azot. C'est une grande fierté pour nous, parce que je pense que ce n'est pas toutes les villes de 100 000 habitants qui ont comme ça une jeune pousse qui a été suivie, y compris par le même entraîneur tout au long de son parcours sportif et qui est arrivé à briller aux Jeux olympiques. Et puis après, ce qu'on veut aussi, c'est que ça développe le sport pour tous. Moi, depuis toujours, je suis convaincue que le sport, ça apporte beaucoup aussi en termes de bien-être, en termes de santé. Et c'est aussi des moments de vivre ensemble et de convivialité. Et c'est vraiment, on est tous mobilisés avec l'équipe qui m'accompagne d'élus, et notamment avec Zineb et Arnaud. On est vraiment convaincus que ces moments de communion collectif, c'est aussi des moments privilégiés pour une ville, et notamment par rapport en plus à la crise qu'on vient de traverser. Donc Avignon Terre de Jeux, c'est à la fois l'occasion de faire remonter tout ça pour vous. C'est exactement ça. Alors l'idée, c'est donc déjà de proposer au club d'avoir leur propre initiative. Puis en plus, ce qu'on a imaginé, c'est vraiment d'être une montée en puissance entre 2022 et 2024. Donc voilà, 2022, il va y avoir déjà plein de choses. Et ça, je pense que Zineb et Arnaud vont pouvoir en parler et les présenter. Et là, du coup, il va y avoir déjà cette belle dynamique sportive qui va se mettre en place. Et puis encore plus en 2023 et avec une année apothéose autour du sport, pour le sport avignonnais et pour les avignonnais et les avignonnais en 2024. Et notre rêve absolue, je le dis déjà dès le début, c'est que la flamme olympique, elle passe par Avignon dans son parcours. Voilà, donc on a candidaté. On pense qu'on a quand même un certain nombre d'atouts parce qu'on se dit que la flamme olympique qui monterait sur le pont d'Avignon ou qui traverserait la cour d'honneur du Palais des Papes, c'est quand même quelque chose. Et donc, on espère vraiment être retenu parce que ça sera en plus un moment populaire. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi dans le sport, c'est cette dimension populaire. Alors, on va revenir sur tout ce qu'on va pouvoir décliner. Mais avant, je me tourne vers Arnaud parce que c'est quand même pas toutes les villes. Pas toutes les villes n'arrivent à avoir ce label. Il y a eu un gros travail des services. Oui, tout à fait. Comment ça se passe pour avoir un label comme celui-là ? Il y a un dossier qui est monté, donc qui a été monté par le service, qui est étudié ensuite par le comité d'organisation des Jeux. Et c'est vrai qu'avec le dossier qu'on a monté et notamment la mise en avant des projets sportifs de nos clubs et la politique de la ville en faveur et du sport pour tous et du sport de compétition a fait qu'on a obtenu ce label Terre de Jeux 2024. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir en faire profiter toutes les avignonaises et tous les avignonnais au travers soit de nos clubs, Cécile le disait tout à l'heure, soit des équipements qui sont aussi mis à disposition de la pratique plus libre. Alors, si on veut résumer, quand même, rien n'est encore joué parce que je crois que maintenant, il faut aller à la pêche aux délégations pour qu'elles aient envie de venir utiliser toutes ces installations. C'est ça. Alors, en fait, les installations, elles sont faites pour la ville et pour développer le sport. Et après, en plus du label Terre de Jeux 2024, donc on a postulé pour être centre d'entraînement officiel et les algénicaux dans lesquels on est ce soir ont été retenus comme équipements d'exception permettant d'accueillir des délégations internationales, donc de tous les pays du monde, qui voudraient venir s'entraîner en 2022, en 2023 ou juste avant les Jeux, venir préparer les Jeux déjà en France et s'installer ici quelques semaines pour préparer dans le pays hôte des Jeux olympiques leur discipline et donc la gymnastique, que ce soit en masculin ou en féminin, charge à nous maintenant de faire la promotion auprès de la Fédération d'athlétisme internationale pour faire venir ces délégations et je pense qu'on a énormément d'atouts. Je suis de gymnastique. J'ai dit quoi ? Athlétisme, mais ce n'est pas grave. Gymnastique, on a bien compris, on a un lieu plus fixe. C'est parce qu'on a candidaté pour l'athlétisme aussi, mais qu'on n'a pas réussi à l'avoir. Ça n'a pas marché, d'accord. Pour être simple, on va parler dynamique ce soir et cette dynamique sportive que vous souhaitez, elle va s'articuler autour de cinq axes qu'on va essayer de développer un peu ensemble. Et le premier, et Léa, le génie cou, vraiment son expression, l'illustration de tout ça, c'est de continuer pour toute votre équipe à apporter la dynamique de rénovation et de modernisation des équipements sportifs que vous avez menés depuis pendant l'année déjà. C'est vrai que depuis 2014, moi quand je suis arrivée, pour le coup, moi j'aime bien le sport. Je pense que c'est important aussi quand on accède comme ça à des postes de responsabilité. Et je trouvais que du coup, nos équipements sportifs, nombre d'entre eux n'étaient pas à la hauteur d'une pratique sportive de qualité et justement nous permettant éventuellement de jouer les premiers rôles quand il y a des grands événements comme c'est le cas en 2024 avec les Jeux Olympiques. Et donc on s'est lancé dans des phases de rénovation ambitieuses. Il y a le génie cou en sont le symbole le plus fort. Il y a un autre symbole dont on est très fiers, c'est aussi le stade nautique. C'est un équipement sportif qui était fermé depuis dix ans, auquel les Avignonnais étaient très attachés depuis toujours. Et il n'y avait plus de piscine plein air qui était ouverte dans une ville comme la nôtre, même en été. Et donc du coup, on s'est lancé dans cette rénovation du stade nautique. Aujourd'hui, je crois que c'est un équipement qui est apprécié de tous, à la fois les nageurs qui sont en club, notamment au cercle des nageurs d'Avignon, mais aussi les nageurs plus occasionnels comme moi. Alors j'ai appris qu'on appelait ça les barboteurs. Je ne l'ai pas mis au féminin, vous voyez, parce que je me suis dit qu'on ne le faisait pas. Mais bon, je revendique. Et en tout cas, c'est un vrai bonheur parce que du coup, c'est un bassin nordique, c'est-à-dire qu'il est chauffé, même en hiver. Et c'est vraiment une pratique. Enfin moi, je vous conseille d'y aller, par exemple, quand il fait beau, comme en ce moment, si vous y allez sous les coups de 17 heures, vous avez le soleil qui est couchant et vous êtes en train de faire vos longueurs. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et en plus, c'est un équipement probablement en parc aquatique en été parce qu'on voulait aussi que les familles et les enfants puissent se réapproprier cet équipement exceptionnel. Alors, il y a aussi des projets, je crois, autour de quatre piscines. Exactement, puisque là, et c'est ça ce que disait aussi Arnaud tout à l'heure, c'est qu'on est à la fois dans l'excellence, on est à la fois dans l'inscription d'événements exceptionnels comme le sont les Jeux olympiques, mais on veut aussi que cette pratique sportive, elle soit accessible à tous. Et on sait que le droit à nager, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu à l'échelle nationale parce qu'il y a de moins en moins en fait de bassins dans les communes françaises parce qu'une piscine, ça coûte cher aussi en fonctionnement. Ce n'est pas que de l'investissement, c'est aussi un équipement sportif qui représente quand même un coût pour les collectivités. Mais nous, on a décidé là aussi à travers un plan piscine, après s'être attaqué entre guillemets au stade nautique, de rénover toutes nos piscines couvertes. Et on commence cette année par la piscine Jean-Clément qui est sur le territoire de Montfavet et avec une rénovation qui représente un investissement de 4 millions d'euros. Donc, on est presque totalement sur une reconstruction. Et puis, on va ensuite passer à celle qui est située dans les quartiers sud d'Avignon, Chevalier de Follard et qui, elle, sera rénovée du coup en 2023 et en 2024, l'année des Jeux Olympiques, en terminera par la piscine Pierre-Rennes qui est située en centre-ville. Voilà. Et après, je pense que l'ensemble de ces équipements nautiques et aquatiques feront vraiment référence, je pense, pour une ville de 100 000 habitants comme nous. La peine des sports aussi ? Dernière phase, je crois en l'heure. Alors ça, justement, c'est aussi quelque chose à laquelle je suis très attachée. Moi, en tant que sportive, j'ai à la fois été sportive dans des clubs, mais j'ai aussi été sportive dans une pratique libre. Et c'est vrai qu'à Avignon, je trouvais que, du coup, on n'avait pas trop d'espace pour pouvoir pratiquer soit de la course à pied, soit du basket ou, par exemple, du volet, mais sans forcément devoir adhérer à un club. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée d'aménager, en fait, la plaine des sports qui se situe dans le quartier de Saint-Chamond. Alors, c'était déjà des équipements sportifs, notamment des stades, mais qui n'étaient pas forcément accessibles à tous. C'était réservé à une pratique club et qui était mobilisée sur peu de temps, en fait, était ouverte sur peu de temps. Et donc, on s'est lancé dans ce projet ambitieux et aujourd'hui, la plaine des sports, c'est 7 hectares qui ont été rendus aux Avignonnais. C'est aussi un îlot de fraîcheur parce qu'on a beaucoup végétalisé, arboré l'espace. Et je crois que c'est un lieu qui vraiment suscite une attractivité incroyable. Même moi, je suis surprise, enfin, même nous, on est surprise de la réussite et on est en même temps super contents. Et en plus, ce qui se passe, c'est vraiment ce que j'avais envie. Et ça, je pense qu'il n'y a pas que le sport, mais le sport le permet, c'est que c'est un lieu de fraternité. En fait, vous avez toutes les générations qui se rencontrent là-bas, tous les quartiers, toutes les personnes qui peuvent avoir des vécues ou des origines sociales très diverses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Autre lieu important, la plaine des sports, c'est un peu aussi un exemple comme celui-là, c'est les parcs et jardins. Il y en a beaucoup à Avignon, genre 42, on a à peu près parcs et jardins. Et je crois que vous avez des envies, des idées là-dessus aussi, dans l'intégration de Terre des Jeux 2024 ? Je pense que Zineb, elle peut en parler parce qu'elle travaille ça justement avec le service des sports pour proposer effectivement, là encore, de la pratique libre à tous les avignonnais. Effectivement, c'est ça, vous l'avez compris, l'idée, c'est de promouvoir l'activité sportive aux plus grands membres et les principaux touchés pour nous, effectivement, parce que c'est notre cœur de métier, c'est notre cœur de politique, c'est les enfants. Et pour le coup, effectivement, depuis qu'on a été réélu en 2020 et qu'on a été labellisé Terre des Jeux 2024, il y a une vraie dynamique autour de la pratique sur plusieurs champs et sur tous les temps de l'enfant, qu'il soit scolaire, périscolaire et extrascolaire. Pour le coup, effectivement, dans les parcs, c'est plutôt dans l'extrascolaire et dans la proposition d'animation de loisirs par le biais, effectivement, de nos éducateurs pour les enfants, pour les seniors aussi, il y a beaucoup d'activités en direction des seniors qui sont proposées aussi dans les parcs. Et du coup, peut-être que je fais la transition sur la partie plutôt tournée autour des valeurs de l'olympisme et des actions destinées aux enfants dans le cadre des activités périscolaires qu'on a souhaité encore maintenir puisque c'est un vrai lieu et un vrai moment de découverte des enfants de toutes sortes de pratiques et dans l'activité sportive en l'occurrence, c'est de promouvoir l'activité sportive et les valeurs. Et depuis l'année dernière, on fait ce qu'on appelle les semaines olympiques et paralympiques sur cette année scolaire. Par exemple, la dernière qui a eu lieu, elle s'est tenue au mois de décembre sur le thème de l'inclusion par le sport puisqu'on était sur la semaine qui précédait le Téléthon. La prochaine, elle est dans deux semaines, le temps passe vite et c'est sur la semaine nationale olympique et paralympique et là, on est effectivement sur toute la notion de climat et environnement et la dernière se tiendra au printemps. Ça, c'était effectivement les activités dans le cadre périscolaire. Ensuite, dans le cadre scolaire, on y vient aussi tout doucement avec l'éducation nationale et on a fait le choix effectivement de faire une étoilisation ce qu'on appelait des écoles. On est sur une année bronze comme on pourrait l'appeler pour pouvoir arriver en 2024 à l'année or. On va y arriver en apothéose pour 2024. Et déjà, sur la première édition, 17 écoles sur 36 élémentaires, je ne me trompe pas, 36 élémentaires ont joué le jeu et elles sont étoilisées. L'objet, pour le coup, c'est de promouvoir l'activité sportive au sein de l'école, de favoriser le lien qu'il peut y avoir entre l'école et le monde associatif qui a été un peu rompu ces dernières années dans le cadre scolaire, d'essayer de rentrer effectivement le tissu associatif dans l'école, le tissu associatif sportif et l'association effectivement de l'école du sport scolaire, c'est l'UCEP et pour le coup, il y a le GDOS et l'UCEP qui sont partenaires de ce dispositif. La Ville a choisi d'accompagner ces écoles et leur a financé l'adhésion à l'UCEP pour la première année, ce qui permet effectivement d'avoir cette promotion d'activité sportive auprès des enfants et l'objet, c'est de créer effectivement des rencontres au sein des écoles, au sein du territoire, effectivement dans les parcs et dans les jardins et peut-être après, plus tard, enfin non, même sûr, un gros événement plutôt à l'échelle de la ville permettant effectivement aux enfants de se rencontrer et d'échanger par la pratique du sport. Et pour terminer dans ce qui est extra-scolaire, on a fait le choix effectivement de créer ce qu'on appellerait des Olympiades, les Olympiades de la ville, les premières arrivent en fin juin, début juillet 2022, elles sont en pleine création et là, on est sur une activité vraiment intergénérationnelle. L'objet, c'est de faire découvrir le sport en famille ou entre amis et l'objet, c'est d'arriver avec, c'est en pleine création, mais admettons, trois générations dans la même équipe pour pouvoir pratiquer une activité sportive et découvrir sur la plaine des sports parce que c'est effectivement 7 hectares à notre disposition pour faire une vraie fête du sport, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour et de ne pas être trop longue, mais voilà, ça ressemble à ça. Alors Cécile, un des axes importants aussi, toujours autour de ce label, parce qu'il est porteur, c'est de lancer de grands événements, peut-être en citer quelques-uns, et puis mobiliser les habitants. Vous l'avez dit, l'idée, c'est de vraiment utiliser le sport dans toute sa dimension et donc là, aller vers les habitants et leur proposer un bon nombre de choses. L'idée, c'est qu'on s'appuie à la fois sur des événements existants et qui rythment déjà le calendrier sportif à Vignonnais. Je pense par exemple au Tour des Remparts qui en plus présente la caractéristique justement d'être à la fois sur le sport populaire puisque le Tour des Remparts, il y a la course des enfants et puis après, il y a la course, on va dire, des grands et là, il y a y compris des compétiteurs qui sont présents. Il y a aussi depuis deux éditions maintenant Vélopassion qui est un événement qu'on a créé autour du vélo et de la pratique du vélo sur toutes ses formes et on sait en plus que c'est là aussi un sport qui est porteur. Et puis, notre idée, ce serait vraiment de pouvoir s'inscrire aussi dans des grands événements sportifs, y compris pour ce qui est le sport collectif, soit au travers de nos clubs qui sont présents, notamment par exemple dans des disciplines comme le basket, comme le foot où on a une équipe notamment qui a une section féminine dont on espère qu'elle monte l'équivalent de la Ligue 2 en foot féminin, ce qui est possible, peut-être pas cette année mais d'ici 2024 en principe, ça devrait le faire. En tout cas, on compte sur elles et elles savent qu'elles ont tout notre soutien. Mais aussi, avec peut-être des sports comme le rugby puisqu'on a la chance d'accueillir sur la plaine des sports depuis quelques mois maintenant la Ligue régionale de rugby dans ce qu'ils appellent les maisons de l'Ovalie qui sont destinées à diffuser la pratique du rugby parce que je rappelle qu'avant les JO 2024, on a aussi la Coupe du Monde de rugby et elle, ça sera en 2023 et donc ça nous intéresse aussi d'essayer de participer à cette apothéose pour le rugby français et là aussi, on candidate pour être éventuellement terre d'entraînement pour des équipes de rugby qui participeraient à cette Coupe du Monde en 2023 et donc là, l'idée, à côté de la plaine des sports et à côté du stade nautique, on a aussi ce qu'on appelle le parc des sports qui est un stade qui est aujourd'hui avec un club haute qui est notre club de rugby à 13 qui lui aussi aura une Coupe du Monde en 2025 et on a envie de dire et c'est ce qu'on dit déjà aux fédérations notamment de Sportco voilà, cet équipement il est à votre disposition et moi après que ça soit un match international senior ou des moins de 20 ans ou féminin nous on prend tout voilà, tout ce qu'on nous propose on est preneur parce que ce qu'on a envie aussi c'est que ça soit une fête pour les avignonnaises et les avignonnais qui viendraient voir ces moments de sport et de sport d'excellence et de compétition en l'occurrence. Alors je vais vous poser peut-être à tous peut-être chacun menant un peu son éclairage une question un peu particulière par rapport au monde sportif au milieu sportif aux acteurs sportifs à qui on s'adresse aujourd'hui d'ailleurs comment faire pour qu'il n'ait pas le sentiment d'avoir été bien un petit peu de côté dans toute cette histoire et comment on fait quand on est élu et quand on a envie de rassembler c'est ce que vous nous dites comment on fait pour aller chercher le milieu sportif en leur disant allez, on y va tous ensemble autour de Terre des Jeux Je vais laisser Arnaud et Zineb en parler Oui, je peux démarrer si tu veux Déjà je pense qu'ils sont bien impliqués on les voit régulièrement physiquement ou en visio ces derniers temps mais on fait des points réguliers avec eux et ils sont très demandeurs et très contents qu'on soit labellisés Terre de Jeux et ils sont tout à fait prêts à nous accompagner on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure le parrainage justement des clubs avec les écoles on souhaite que les clubs puissent être parrains de classe ou d'école de proximité dans leur quartier et ça veut dire quoi ? ça veut dire à la fois initier à ce sport les élèves de cette école et peut-être aussi leur permettre de venir voir de la compétition du club et leur donner envie de pouvoir ensuite franchir peut-être ce pas de club et donc ce système de parrainage je pense qu'il est vraiment à destination des clubs parce qu'ils ont envie de participer et parce que ça peut être aussi une source de recrutement on le souhaite en tout cas pour eux et après il y a la vie qui nous lie à nos clubs de la ville alors on a les clubs qu'on appelle chez nous conventionnés c'est des clubs qui ont des conventions d'objectifs avec la ville et qui effectivement partagent la politique de la ville par le biais de ces conventions et dans les échanges qu'on a avec ces associations effectivement il y a l'envie et l'impulsion que donne la ville du choix que font les activités du choix que font les associations dans leurs activités dites de promotion de leur sport dans la vie de la cité voilà et en fait quand on échange avec ces clubs on voit que de toute façon les choses sont faites elles ne sont pas mises de côté parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui et nous aussi rien ne se fait chacun de son côté soit on partage soit ça ne peut pas ça ne peut pas le label ne peut pas vivre en fait si on ne partage pas je voulais juste rajouter le label c'est aussi un coup de projecteur pour nos clubs sur des sports qui sont peut-être moins connus et qui aujourd'hui vont être mis en lumière on pense au breakdance qui va être nouveau sport olympique qui va pouvoir effectivement avoir de l'exposition et donc l'objectif qu'on a aussi c'est de mettre en avant tous les clubs tout le monde connaît le foot, le basket le hand, le volley mais voilà le skate et le skate park de la plaine des sports est aussi bondé de monde le week-end et je pense que c'est aussi le moyen pour les clubs de se faire connaître à ce moment-là par les équipements et par les événements qu'on va organiser dans le cadre du label et du coup on n'oublie pas que les JO de 2024 c'est les Jeux Olympiques mais aussi les Jeux Paralympiques et donc on est très mobilisés aussi sur la dimension handisport on a plusieurs clubs qui permettent aux sportifs porteurs de handicap d'avoir une pratique sportive mais il y a aussi des clubs par exemple comme l'ANT qui accueillent en fait des sportifs porteurs de handicap et donc on a envie aussi de profiter de ce moment-là pour dire que tous les sportifs quand ils sont comme ça sélectionnés pour participer aux JOs Olympiques et aux JOs Paralympiques en fait ils sont dans de la performance sportive qui est assez exceptionnelle et du coup on est aussi très mobilisés sur ça et moi j'y suis particulièrement attachée et on a d'ailleurs une manifestation aussi qu'on appelle le village sport handicap qui fait partie de notre calendrier sportif depuis plusieurs années et où on sensibilise justement tous les enfants d'Avignon à cette pratique sportive quand on est sportif handicapé et du coup ça donne des choses qui sont assez incroyables Très bien je crois qu'on a fait le tour un peu d'Avignon Terre des Jeux je crois qu'on a brossé un peu le portrait pour que tout le monde comprenne un peu plus où on en est et ce qu'il reste encore à faire avant d'en terminer Madame Le Maire je voudrais vous demander les clubs les associations évidemment vous continuez à les accompagner évidemment il y a tout le travail au quotidien qui continue de se faire ça c'est effectivement et Zineb le rappelait tout à l'heure la plupart des clubs avignonnais bénéficient de ce qu'on appelle des conventions voilà d'objectifs et donc c'est une mobilisation de la ville qui est de près de 2 millions d'euros par an à la fois pour les clubs dits conventionnés mais aussi pour les clubs qui sont accompagnés plus sur des actions qui peuvent conduire ou sur des fonctionnements en fonction aussi de leur nombre d'adhérents voilà mais pour nous c'est un témoignage de solidarité fort et je veux dire aussi que les clubs sportifs ils ont été impactés par la crise sanitaire en 2020 comme en 2021 puisque pendant un certain moment ils n'ont pas pu proposer d'activité à leurs adhérents donc il y avait un vrai problème de en fait de distance qui s'était introduit entre les adhérents des clubs et les clubs eux-mêmes et donc il y avait un risque en fait effectivement qu'un certain nombre de ces personnes notamment des jeunes ne retournent pas vers les clubs et pour nous c'était important sur ces années 2020 2021 d'accompagner les clubs donc on a maintenu évidemment notre haut niveau de subvention aux clubs et du coup il y a une solidarité aussi qui s'est créée enfin moi j'aime à dire que voilà dans cette crise on est sortis aussi plus fort je pense et plus solidaire et notamment aussi parce que et je l'aime aussi à le dire que la ville d'Avignon c'est une ville à taille humaine et vous avez vu là en fait ce que disent Arnaud ce que disent Ineb et ce que je dis c'est qu'en fait nos clubs sportifs on les connaît tous et ils nous connaissent aussi et on est dans ces relations régulières et c'est parce qu'on est dans ces relations régulières à la fois de solidarité et de confiance que quand on leur a dit nous on a envie de construire avec vous en fait ce terre de jeu 2024 et donc quand je disais tout à l'heure que l'année 2024 ça va être une année apothéose moi je ne sais pas encore aujourd'hui ce qu'on va proposer en 2024 ce que j'espère c'est qu'on propose le plus de choses et bien sûr qu'il y aura des choses initiées directement par la ville mais il y aura des choses qui seront portées par les clubs parce que c'est un moyen pour eux comme le disait Arnaud de mieux se faire connaître auprès du plus grand nombre et c'est pour ça que nous on est très optimiste et vous l'avez compris et très motivé surtout pour bien réussir notre année 2022 notre année 2023 et notre année 2024 en tant qu'héter de jeu bronze, argent et or on a bien compris c'est ça exactement à toi on est au moins d'aider Cécile, Zinet, Barnaud merci beaucoup merci mais maintenant c'est à vous de souhaiter la bonne année et bien aux gens qui nous accueillent chez eux bonne année sportive 2022 Sous-titrage Société Radio-Canada